Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette traditionnelle présentation du Tour d'Auvergne. Je vais tout de suite laisser la parole à Pierre Pouillet, le président du comité régional, du comité d'organisation et trésorier de la Fédération française de cyclisme, qui vous accueille aujourd'hui au casino de Châtel-Guillon, comme le veut là aussi la tradition. Merci Nicolas. Avant de donner la parole à Lionel Chauvin, qui nous accueille, puisque c'est le maire adjoint de la ville de Châtel, je voudrais vous remercier tous d'être présents à cette présentation du Tour d'Auvergne 2016, qui va encore faire vibrer nos belles villes et nos belles contrées d'Auvergne, les mettre en valeur bien évidemment. Vous recevrez une petite plaquette qui résume, on se professionnalise de plus en plus, et cette année vous aurez une petite plaquette pour partir, pour vous rappeler quels sont les points forts de notre Tour d'Auvergne de cette année. Merci Madame le maire, merci Messieurs les maires, je vous donnerai bien sûr la parole tout à l'heure, mais sachez que le Tour d'Auvergne sera cette année encore une épreuve phare du calendrier sportif en général de l'Auvergne. Je remercie plus particulièrement le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, qui a pris la suite du Conseil régional d'Auvergne, et qui nous fait l'honneur bien sûr d'être notre partenaire, et un partenaire privilégié sur ce Tour d'Auvergne 2017. Voilà, merci de votre présence, je vous invite bien sûr à une bonne séance de présentation, et Lionel, je te passe la parole. Merci Pierre. Écoutez, avant tout, bienvenue à toutes et à tous dans notre belle commune de Châtel-Guillon, pour le Tour d'Auvergne, je pense que vous commencez à connaître les conférences de presse du début du Tour et du lancement du Tour. Avant tout, je souhaiterais remercier bien évidemment vous toutes et tous d'être présents, que ce soit les clubs, que ce soit les signaleurs, que ce soit, je vois la gendarmerie, que ce soit les élus, que ce soit les villes partenaires, que ce soit les partenaires, et toutes les années qui passent, je vois qu'il y a de plus en plus de monde, Pierre, donc c'est encore plus encourageant, je pense, pour toi qui es l'organisateur et vous tous qui êtes les organisateurs. Alors le Tour d'Auvergne 2016, je n'ai pas encore vu l'ensemble, parce qu'avec Pierre c'est toujours compliqué, on fait toujours ça sur un bout de nappe, mais je pense que là, cette fois-ci, comme vous avez une plaquette, ça doit être bien défini. Donc je pense qu'on a du 21 au 24 juillet, je le dis toujours, et je le dis à tout le monde, je le dis souvent aux élus, je dis que c'est le plus bel événement estival, je ne dirais pas du Puy-de-Dôme, mais de l'Auvergne, au niveau sportif. Donc effectivement, c'est un super événement, que j'ai eu la chance de suivre depuis deux ans, je suis à vos côtés, et c'est toujours un réel plaisir de voir l'ensemble des équipes nationales, et même étrangères, venir sur ce tour. Donc félicitations à vous, et puis on va vous laisser nous faire la présentation, pour nous faire un peu de rêve sur nos belles routes au Vergnat. Coup de chapeau à tous ceux qui ont travaillé sur la vidéo, parce que ça aussi, ça fait partie du travail. Oui, je voudrais remercier l'entreprise Tommy et son patron Tommy, qui font un travail remarquable sur le tour d'Auvergne, ils nous accompagnent pendant l'épreuve. C'est eux qui font les reportages avant le tour, ces reportages qui sont en boucle trois mois avant l'épreuve, et pour lesquels nous allons commencer les films. Donc merci à Tommy et son équipe, et merci à son professionnalisme, et à son coup d'œil vélo, c'est très important. Merci Pierre. Avant de passer au septième tour d'Auvergne garçon, il y a désormais un tour d'Auvergne féminin, et nous allons accueillir Mathilde Dupré, qui va nous présenter ce tour d'Auvergne féminin. Bon, donc j'étais ravie de voir que sur le petit film, il y a eu aussi quelques images de nos demoiselles lors du podium protocolaire à Châtel-Guyon, donc merci d'y avoir pensé. Donc voilà, c'est la quatrième année que nous organisons le tour d'Auvergne féminin, enlevée de rideaux des garçons, et pour la deuxième année, elle sera la finale de la Coupe de France Mini-Mécadette. Donc les Mini-Mécadette, ce sont des demoiselles âgées entre 13 et 16 ans, donc c'est vraiment la relève du cyclisme français. Donc nous restons fidèles à Châtel-Guyon, parce que nous sommes si bien accueillis qu'on n'a pas envie de partir. Donc encore un grand merci à la ville de Châtel-Guyon pour vraiment tout ce qu'ils font pour le cyclisme en général, et en particulier pour le cyclisme féminin. Donc les dates, nous ce sera du 23 au 24 juillet, avec donc deux étapes, donc un traditionnel contre la montre le samedi, donc dans les rues de Châtel, de 4 km 500, et le lendemain, donc en amont de l'arrivée de la course élite, une épreuve en circuit, où là il y aura un petit changement par rapport à l'an dernier, puisque nous allons emprunter le circuit final des garçons, qui est un circuit de 17 km environ, avec quelques difficultés. Donc je ne pense pas qu'on ait une arrivée au sprint. En tous les cas, ce sera un très beau parcours, et je pense qu'on aura une épreuve encore magnifique et disputée. Il faut savoir que c'est un peloton d'une centaine de noiselles que nous avons au départ, où l'ensemble des régions sont représentées. Donc voilà, un engouement tout particulier pour cette épreuve estivale. Donc voilà, pour la petite anecdote, je disais, l'an dernier, il y a deux ans, la demoiselle qui a gagné le Tour d'Auvennes est devenue championne de France quelques semaines d'après, et la demoiselle qui a gagné l'an dernier en 2015 fait partie de l'équipe de France Junior aujourd'hui et est en bonne position pour gagner des épreuves. Donc voilà, c'est une épreuve de qualité. Un petit cas d'œil sur nos fidèles partenaires. Donc au-delà des partenaires institutionnels, nous avons, bien évidemment, la ville de Châtel-Guillon, partenaire du maillot jeune, donc Nicolas Roux Proimo, que je remercie encore une nouvelle fois, et le partenaire du maillot à poids. Alors désolé pour la photo, on ne voit pas bien, mais c'est Goodycom. On mettra une taille en dessous pour l'an prochain. Le maillot sera tiré. Mais elles ne sont pas encore habituées à ce genre de photos où il faut relever, tirer le maillot. Mais voilà, en tous les cas, ce sont des maillots qui sont bien portés. Elles ont de jolis sourires et ça fait plaisir à voir. Voilà, donc merci. Et sachez que j'ai déjà quelques demandes pour une éventuelle organisation d'une Coupe des Nations Junior, donc Coupe du Monde. Et la Fédération Française de Cyclisme a déjà un petit peu envoyé quelques messages en disant que ça serait bien à Châtel. Alors on verra. Voilà pour cette épreuve. Donc l'édition 2016 devait être encore une belle édition. Voilà. Merci Mathilde. Et on retrouvera donc les meilleures jeunes françaises 23 et 24 juillet dans les rues de Châtel-Guillon. Avant de partir sur 2016, on avait un petit cadeau pour Pierre Pouillet et puis pour toute l'équipe d'organisation avec Jacques Dupré et Patrick Dorquel, que je remercie, qui nous a fourni pas mal de photos. On a fait une petite rétro sur les six premières éditions. Tout avait commencé en 2010. On avait appelé ça le coup de Trafalgar en Limagne. Depuis le premier soir et sa victoire dans le contre-la-monde dans les rues de Châtel-Guillon, la sélection d'Aquitaine semblait maîtriser la course. Et puis le dernier jour, entre Vichy et Châtel-Guillon, le vent s'en est mêlé. Le peloton a complètement explosé en Limagne. Et les clubs de Rouen et du Scodijon avaient fait basculer la course. Et c'était Jérôme Ménard qui avait remporté l'étape à Châtel-Guillon. Et c'était Benjamin Cantournet qui s'était octroyé le classement général de ce premier tour d'Auvergne. Rappelez les villes qui avaient été visitées. Châtel-Guillon, une étape à Bourbon-Larchambault qui avait vu la victoire de Damien Sigolotti. Une étape entre Néry-les-Bains et Vichy qui avait vu Pierre-Luc Périchon s'imposer. Et puis le retour Vichy-Châtel-Guillon le dimanche après-midi et la victoire finale de Benjamin Cantournet. Voilà en ce qui concerne 2010-2011. Nous avons intitulé ça la chasse au bonif. Il y avait eu un contre-la-montre par équipe dans les rues de Châtel-Guillon remporté par le club routier des 4 chemins de Rouen. Ça avait un petit peu cadenessé la course. Les Rouennais s'échangeaient le maillot avec Mayanson et l'amiro durant deux jours et contrôlaient le retour à distance de Yannick Martinez qui chassait les bonifications en cours d'étape et aux arrivées. Yannick Martinez professionnel depuis qui avait gagné deux étapes et qui avait échoué à deux secondes de Maxime Mayanson au retour à Châtel-Guillon. Les villes visitées, donc Châtel, 5% sur Soul avec la victoire d'un jeune prometteur Alexis Guérin, le Sandre Brioude qui avait vu la victoire de Yannick Martinez, une étape Brioude-La Bourboule avec la victoire de François-Lamirot, le recordman de l'heure. Et La Bourboule-Châtel-Guillon et une deuxième victoire pour Yannick Martinez. 2012, duel au sommet entre Rostolan et Ménard, ça avait été en quelque sorte le tube de l'été, les deux meilleurs amateurs français de la saison 2012 qui s'étaient bagarrés comme des chiffonniers sur le Tour de la Dordune, sur le Tour du Rouenais et sur le Tour d'Auvergne. Mayanson et Fournay-Faillard avaient été les premiers leaders, puis Rostolan avait pris le pouvoir du côté de QC. Et puis lors de l'étape qui nous amenait à Rion-Est-Montagne, il y avait d'abord eu un numéro de Julien Duval, le champion de France sur piste qui s'était découvert des talents de grimpeurs et qui avait passé 150 kilomètres à l'avant, avant donc le tête-à-tête entre Rostolan et Ménard. Ménard avait gagné l'étape à Rion-Est-Montagne et Thomas Rostolan avait gagné le général. Les vainqueurs d'étapes, on avait un hollandais à 5% sur Soul, Yarno Mélisch-Melling, 5% sur Soul courant victoire de Christophe Laporte depuis sprinter de la formation Cofilis. Nous avions ensuite Cournon-Cussé qui avait vu la victoire de Thomas Rostolan. Nous étions repartis de Vulcania en direction de Rion-Est-Montagne et la victoire de Jérôme Ménard. Et la dernière étape, Rion-Est-Montagne, Châtel-Guyen avait vu la victoire de Louis-Clebouvier de la sélection du centre. 2013, désillusion sous l'orage, la formation du team Pro-Imo Nicolas Roux semblait maîtriser la course après la victoire et la prise de pouvoir de Sébastien Fournet à Rion-Est-Montagne. Au départ de la dernière étape, le peloton semblait résigné tant la domination des Rouges et Noirs était éclatante. Et puis du côté de Condé et de Montboudif, un orage qui éclate, une vingtaine de coureurs qui sortent du peloton, qui se dégagent avec le deuxième et le troisième du classement général. Sébastien Fournet-Faillard, dans un mauvais jour, perd son maillot à Châtel-Guyen alors que la victoire finale lui tendait les bras. La préface à Châtel-Guyen avait été gagnée par Cédric Fayol. L'étape de Saint-Éloi-les-Mines 5% par Romain Fossurier. L'étape Aubière-Lavout-Chiac par Pierre Gouot. L'Avout-Chiac, Rion-Est-Montagne donc par Sébastien Fournet-Faillard et Rion-Est-Montagne. Châtel-Guyen avait vu la victoire de Johan Michaud et au classement général, c'est un jeune Nantais qui depuis porte le maillot de Big Mat Aubert 93 qui s'était imposé. Pierre Gouot, c'était sa première victoire sur une course à étapes. 2014, Big Mat, sans trembler ou presque, c'était l'équipe qui faisait figure d'épouvantail au départ de cette édition 2014 et cela semblait être vraiment le cas puisque au soir de la première étape à Rion-Est-Montagne, nous avions 5 coureurs de Big Mat dans les 11 premiers du classement général et puis le lendemain, vers le plateau d'Ali, le team Pro-Imo-Nicolas Roux avait sonné la révolte avec Alexis Dulain, Sébastien Fournet-Faillard ou Florent Pérérin. La formation Auvergnat avait fait trembler la formation francilienne qui avait finalement eu le dernier mot. Les étapes Châtel-Guyen-Rion-Est-Montagne avec la victoire de l'Estonien. Allô-Yakine, Rion-Est-Montagne, Ali Merker, la victoire de Guillaume Bonnet, le coureur stéphanoin, le contre-la-montre à Hissoir, contre-la-montre par équipe avait vu la victoire des Big Mat Aubert et puis les tables de Châtel-Guyen avaient vu la victoire de Julien Bernard, le classement général pour Flavien Dassonville, le champion de France Espoir devant Alexis Dulain et Julien Lipone. Et puis 2015 enfin, la victoire annoncée au départ de cette édition 2015. Tous les regards sont tournés vers l'équipe 100% Auvergnat du Team Pro Imo, archi-favorite à domicile. Pourtant, le premier jour, c'est un historien qui avait failli créer l'exploit. Boris Sorlac terminé deuxième de l'étape battu par Romain Nazaré-Le Bressan. Le lendemain, autour de la Vouchillac, la formation Auvergnat avait rétabli la situation. Trois coureurs du Team Pro aux quatre premières places avec la victoire de Rémi Cavagna, que vous voyez en bleu sur la photo avec le maillot de la ville de Murin. Et puis bien entouré, Sylvain Georges qui avait pris le maillot n'avait quasiment pas tremblé durant les deux dernières étapes. Bourbon-Larchambeau avait vu la victoire de Romain Nazaré. Le contre-la-montre à la Vouchillac avait vu la victoire de Rémi Cavagna. Un jeune breton, David Gaudu, s'imposait à Siog lors de l'étape du samedi après-midi. Et puis le retour à Châtel-Guyon. Un coureur du Scodijon s'imposait, Alexandre Gaspari. Victoire finale de Sylvain Georges devant le junior de l'équipe nationale de Russie, Nicolas Charcassov, et le champion du monde master, Samuel Plouinec, ce qui montre là aussi la qualité du podium de cette édition 2015. Voilà Jacques pour le résumé des six premières éditions. Nous allons maintenant passer, tout le monde l'attend, à l'édition 2016. Jacques va prendre le micro pour m'accompagner et nous parler de ce tour avec un prologue et quatre étapes, 516 kilomètres qui sont au programme pour cette édition 2016. Jacques, première information, nous aurons un prologue, retour donc d'un prologue dans ce tour d'Auvergne. Voilà, donc nous prendrons le grand départ de ce tour d'Auvergne dans la superbe ville de Le Puy-en-Velay, ville départ du chemin de Compostelle. Donc grand départ le jeudi 21 juillet avec un contre-la-môtre individuel qui se disputera dans les rues du Puy. 3,6 km au programme de ce contre-la-môtre individuel, premiers écarts, donc contre-la-môtre sans aucune difficulté, 3,6 km pour distribuer les premiers maillots dénivelé positif de 34 mètres. Ce sont vraiment des rouleurs qui seront à l'honneur le jeudi soir dans la cité du Puy-en-Velay. Voilà, donc jeudi soir, les premiers maillots de ce tour d'Auvergne 2016 seront donc attribués sur un circuit correspondant bien au contre-la-môtre individuel où on verra vraiment les grands rouleurs sur leur superbe machine s'affronter, donc je le disais, étant le centre-ville du Puy. Vendredi 22 juillet, première étape de ce tour d'Auvergne 2016, nous resterons en Haute-Loire avec un départ à Brive-Charensac qui est dans la banlieue du Puy en direction de la Chaisse-Dieu, deux villes inédites sur le parcours du tour d'Auvergne. Voilà, c'est la première fois que nous prendrons le départ donc de Brive-Charensac dans la banlieue du Puy pour arriver dans cette superbe localité de la Chaisse-Dieu qui est mondialement connue pour son grand festival. Voilà une étape qui sera peut-être pas la plus difficile mais qui sera une étape qui va certainement marquer les esprits car dès les premiers kilomètres eh bien les coureurs affronteront bien sûr les premières pentes de ce département de la Haute-Loire. Voilà, on sera à la limite de l'Ardèche du côté du Chambon-sur-Lignan notamment en temps ce passage à I-Saint-Jean. Nous descendrons sur Retournac remonté sur Vauré et remonté surtout sur la Chaisse-Dieu. 2500 mètres de dénivelé positif pour une étape qui compte un petit peu plus de 160 kilomètres. Une chose est sûre nous n'aurons pas un sprint massif à l'arrivée à la Chaisse-Dieu. Il manquera du monde à l'appel lorsque les coureurs se présenteront sur la ligne droite d'arrivée. Donc 160 kilomètres l'une des étapes les plus compliquées les plus difficiles de ce Tour d'Auvergne 2016. On sera tout de suite dans le vif du sujet. Je pense que le vendredi soir nous aurons déjà les vainqueurs de ce Tour d'Auvergne mais déjà le profil sera bien net. Tu disais tout à l'heure 160 kilomètres il y en a exactement 162 et je crois que les deux derniers kilomètres risquent d'être décisifs. Le samedi retour dans le Puy-de-Dôme pour la deuxième étape avec une boucle entre Tov Saint-Sauve et retour à Tov en ce qui concerne cette deuxième étape samedi 23 juillet photo avec un grand soleil bleu espérant pour les coureurs que cette étape soit sous le soleil donc Tov Tov en passant par Saint-Sauve Voilà une étape qui montre un profil peut-être pas aussi accidenté que celle du Puy mais qui sera certainement beaucoup plus usante car les coureurs n'auront aucun moment de répit certes nous ne gravirons pas les grands cols au Vernier cette année alors la raison c'est que nous nous irons pas dans le département du Cantal la raison est simple c'est que vous savez que le Cantal accueillera cette année une superbe étape du Tour de France donc il est évident qu'on peut pas être partout donc amicalement bien sûr nous laisserons le Cantal à la société à Esso pour qu'il puisse organiser ce Tour de France donc je disais une étape relativement usante relativement difficile oui quasiment pas un mètre de plat avec déjà un passage à Saint-Bonnet d'Orsie-Vallée Rochefort en début d'étape et si on regarde le profil à partir du kilomètre 90 jusqu'à l'arrivée à Tov vous avez deux GPM avec Havez et La Rode et puis ensuite la longue remontée vers la Tour d'Auvergne et Tov Jacques on peut comparer cette étape à celle que nous avions eue il y a deux ans qui amenait les coureurs via le Puy-Marie sur le plateau éolien d'Ali et qui avait fait complètement exploser la course ce jour-là voilà tout à fait même si on n'a pas des grands cols tu disais tout à l'heure nous aurons des passages relativement hauts puisque je crois que l'altitude la plus importante sera 1000 mètres 1000 mètres mais 1000 mètres qui seront à gravir sur une distance relativement courte et je crois que vraiment et bien le soir de cette étape le podium du Tour d'Auvergne sera non pas dessiné complètement mais sera relativement éclairci voilà pour cette deuxième étape du samedi c'est la tradition l'étape Rennes est toujours le samedi et puis le dimanche nous en avons parlé tout à l'heure nous avions été en Limagne la première année le dimanche 24 juillet nous allons commencer par une première demi-étape Ghana Ghana tout simplement le département de l'Allier avec Jacques une étape que tu connais parfaitement oui une étape que je connais comme des sprinters une étape de sprinters je ne l'affirmerai pas complètement Ghana donc nous accueillera le dimanche 24 pour une journée complète puisque le matin nous aurons le départ de la première demi-étape Ghana tout le monde le sait je parlais tout à l'heure du Puy avec l'HS Dieu pardon avec le festival mondial Ghana ça sera le festival mondial du folklore on se retrouvera en plein coeur de ce grand festival que le monde entier connaît bien sûr nous partirons donc le matin de Ghana pour se diriger sur le bassin Ghana en prenant donc la première difficulté ce sera donc la côte qui mènera les coureurs de Ghana à Beg côte qu'il sera au départ mais je pense que les coureurs prendront leur marque tout simplement puisque après cette montée de Beg il y aura une très belle descente sur la commune d'Ebreuil ensuite le premier GPM de la journée c'est un GPM au bout d'une longue ligne droite très accentué et là je pense que les points pour le meilleur grimpeur vont se jouer sur ce GPM ensuite nous descendrons sur la commune de Belnave cher à notre correspondant Pierre Bourduge ensuite Chantel nous irons donc à Fourry Bayer nous traverserons donc la fameuse nationale 2009 pour aller sur la commune de Brouvernay Esquirole Montaigny Montaigny sur Andelot et un premier passage sur la ligne à Ghana où là nous attribuerons les points pour le meilleur sprinter ensuite Ghana nous repartirons sur la direction de Maserier pour descendre dans l'île de Rouza où là on pourra passer sous le pont construit par monsieur Eiffel si mes souvenirs sont bons ensuite Saint-Bonnet-de-Rochefort où bien sûr les personnes auront une petite pensée bien sûr pour malheureusement cette triste nouvelle qui vient de tomber puisque nous avons appris le décès de madame le maire de Saint-Bonnet-de-Rochefort ensuite nous aurons Charou avec une côte la côte de Charou que beaucoup connaissent ensuite Jansat et nous aurons certainement une modification de parcours puisque de Jansat nous devrions passer à Saint-Germain-de-Salle pour ensuite rejoindre Sauset et l'arrivée finale sur Ghana Voilà en ce qui concerne cette troisième étape plus de 100 km pour cette première demi-étape Ghana Voilà une étape qui je le disais n'est pas forcément une étape où il y aura un sprint final autant le premier passage je pense qu'il y aura un sprint final mais la dernière boucle risque de voir une arrivée avec quelques groupes et puis le dimanche après-midi les coureurs repartiront de Ghana département de l'Allier en direction de Châtel-Guillon étape là aussi Jacques que tu connais parfaitement et qui est un petit peu similaire à celle que nous avions vécu en 2010 on se répète la Limagne avait fait des dégâts la petite différence se situera lorsque les coureurs rentreront sur le circuit final avec un dernier grimpeur juge de paix peut-être de ce tour d'Auvergne s'il y a quelques secondes entre les leaders cela se jouera peut-être sur le circuit final de Châtel du côté de Loubera voilà donc le départ de Ghana s'effectuera sur une route sans trop de difficultés et puis la grosse difficulté ce sera sur le circuit final car effectivement cette année nous avons décidé de passer comme un Ghana une fois sur la ligne pour de façon à ce que les specteurs puissent avoir vraiment du beau spectacle et ils auront donc à franchir cette côte de Loubera qui sera donc sur le circuit final de 17 kilomètres avec un passage relativement accentué où les derniers points du meilleur grimpeur seront attribués puis ensuite une descente très rapide avec une arrivée donc sur Châtel-Guillon il est vrai que cette étape dans la première partie ressemble étrangement à celle qui nous avait été donnée de Vichy je ne sais plus quelle année Vichy-Châtel 2010 2010 où vraiment nous avions eu le vent qui était là en plus des petites difficultés et on a vu une étape dantesque voilà en ce qui concerne le parcours et encore une fois même si les deux premières étapes feront des différences tout peut se jouer le dimanche après-midi pourquoi pas on l'espère en tout cas du côté de Loubera Pierre Pouillet un mot quand même sur ce parcours il n'y a pas cette année de grand col comme nous le disions mais l'Auvergne est toujours aussi usante et on va voir un beau tour d'Auvergne 2016 oui c'est cette année un tour d'Auvergne usant un tour d'Auvergne où tous les jours les coureurs seront comme on dit dans le métier en prise ça sera également un travail d'équipe je vois les grosses équipes qui vont bien sûr essayer de contrôler la course et puis je vois aussi ce final en arrivée sur Ghana et sur Châtel et là moi je crois au sprint final je crois à une bagarre pas possible et peut-être une surprise parce que le vent peut faire du dégât entre Ghana et Châtel-Guillon donc voilà un beau tour inédit il n'y a pas de grand boss mais il y a de l'usure il y a du dénivelé il y a deux étapes avec plus de 2000 mètres de dénivelé donc ça il ne faut pas l'oublier donc c'est une course qui va être une course de mouvement je l'espère et qui va ravir nos amoureux de la petite reine nous allons parler des maillots distinctifs bien entendu le traditionnel maillot jaune qui sera pour le leader du classement général Jacques ce sera la ville de Châtel-Guillon qui sera partenaire le classement des sprinters le maillot vert avec le puits envelé classement de la montagne la ville de Tove avec le maillot à poids le classement du meilleur espoir meilleur jaune avec la ville de Brief-Charanzac le plus combatif avec la ville de Ghana et puis les casquettes jaunes le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes voilà en ce qui concerne les maillots distinctifs de cette épreuve 2016 et nous allons Jacques présenter maintenant les partenaires bien sûr ce tour d'auvergne ne pourrait pas avoir lieu sans l'aide de nos partenaires qu'ils soient institutionnels ou privés nous avons bien sûr les différents départements traversés avec le département du puits de Dôme de l'Allier et de la Haute-Loire nous avons retrouvons bien sûr les différentes villes qui vont donc nous accueillir pour les départs et les arrivées donc Châtel-Guillon le puits envelé Brive-Charanzac la chaise Dieu Thauve-Saint-Sauve et puis bien sûr Ghana les partenaires privés avec Jeff Debruch Goudicom et Claude Ségui histoire sonorisation on salue Nicolas Mallet les ambulances Bourgeau Exange Aéros le casino de Châtel-Guillon l'Astor le crédit mutuel la banque à qui parler les eaux de Volvic et le centre commercial le plein sud voilà en ce qui concerne les partenaires officiels oui je voudrais rajouter une petite chose sur l'étape Thauve-Tauve l'étape Thauve-Tauve inclut la ville de Saint-Sauve et nous ferons donc un départ de Thauve le matin un départ groupé qui nous permettra de rejoindre Saint-Sauve et c'est à Saint-Sauve que nous ferons la présentation officielle des équipes sur un podium qui sera installé à Saint-Sauve pour que bien sûr la ville de Saint-Sauve participe largement à notre épreuve et elle doit être aussi mise en valeur c'est à ce titre là que nous ferons la présentation officielle et nous demanderons au directeur sportif de bien vouloir se regrouper pour la présentation officielle sur le podium à Saint-Sauve voilà pour les partenaires privés les médias partenaires avec le journal Centre France-La Montagne France 3 Auvergne Veloracingnews.com le Sommeur Hebdo nous saluons le journal Info l'éveil de la Haute-Loire et puis la radio officielle du Tour d'Auvergne ce sera bien entendu Radio Arvergne on va saluer Julien Houry et notre consultant consultant de choix Pierre Bourduge je crois que tu voulais rajouter Radio Coquelicot c'est ça ? il fallait rajouter Radio Coquelicot nous avons appris avec bonheur bien sûr qu'il y aurait en collaboration avec Radio Avergne Radio Coquelicot qui nous suivra je pense sur l'étape principale de Ghana puisque Radio Coquelicot est un partenaire de la ville de Ghana alors je voulais aussi rajouter une chose importante c'est que Pierre Bourduge notre consultant rejoint l'équipe d'organisation du Tour d'Auvergne et nous aurons une nouvelle personne de qualité qui apportera toute sa connaissance sportive et toute sa vision médiatique je la remercie et je tenais à le dire officiellement devant tout le monde les véhicules du Tour d'Auvergne avec Scoda Auto partenaire officiel donc de ce Tour d'Auvergne tout comme BMW et la carrosserie de la part Dieu voilà les véhicules officiels et partenaires officiels de ce Tour la sécurité les coureurs avaient mis l'accent sur la qualité de l'accueil et de la sécurité lors des précédentes éditions il y aura encore Jacques une sécurité parfaite et adéquate pour les routes auvergnates voilà donc 12 gendarmes motorisés nous accompagneront un véhicule de direction de gendarmerie des gendarmes en poste fixe bien sûr les polices municipales et les signaleurs qui seront là pour assurer l'entière sécurité moto alliée sécurité bien sûr et moto vélo passion avec 22 motos assurant bien sûr le transport des différents commissaires et ensuite la sécurité et une ambulance bien sûr avec un médecin le docteur Gilles Roche tu le disais tout à l'heure il est évident quand on parle du Tour d'Auvergne au niveau sportif les coureurs le premier mot qui leur vient à l'esprit c'est une sécurité extraordinaire sur l'ensemble de la course il est vrai que depuis cette édition je vais toucher du bois nous avons eu des petits incidents de course comme sur toutes les courses mais grâce vraiment à la gendarmerie grâce vraiment aux motos civils moto alliés sécurité moto vélo passion nous assurons une sécurité je ne veux pas dire à 100% mais je vais dire à 99,99% voilà en ce qui concerne donc la sécurité sur ce Tour je vais passer très rapidement sur ce point salut Gérard Besson qu'on retrouve avec grand plaisir sur les routes du Tour d'Auvergne et puis Julien Horry qui aura plusieurs rôles rôles radio qui je pense nous fera également quelques directs dans la voiture pour nous donner toutes les informations nécessaires pour vous permettre de suivre de façon parfaite ce Tour d'Auvergne 2016 voilà je crois qu'il ne faut pas passer rapidement je crois que c'est très important dans notre organisation également d'avoir des voix qui portent haut le Tour de France qui commande parfaitement le Tour d'Auvergne pardon donc Nicolas Caille bien sûr Gérard Besson qu'on retrouve avec plaisir et puis Julien Horry qu'on entend très souvent sur les différentes radios donc moi personnellement je vais les remercier parce que je crois que c'est le succès il vient de là également animer une course cycliste ça fait partie de la course et un grand grand merci donc à ces trois animateurs les équipes l'Occitane Cyclisme Formation l'AVC Aix-en-Provence là on est sur des équipes fidèles l'UCEO Benin également l'EC Saint-Etienne-Noir Sojason Espoir l'équipe Océane Top 16 le Sprinter Club de Nice nous allons retrouver le Guidon Chalétois le Team Unant Atlantique le Vélo-Club de Rouen 76 le Vélo-Club Villefranche-Beaujolais Charvieux-Chavagneux-Isère-Cyclisme la présence du Vélo-Club du Pays de l'Oudéa qui est leader d'ailleurs de la Coupe de France de Déana le Club routier des Quatre Chemins de Rouen le Scodijon Bourg-en-Bresse 1-Cyclisme Chambéry-Cyclisme-Formation Histoire-Compétition et le Team Pro Nicolas Roux qui remettra son titre en jeu les équipes étrangères également la Belgique avec VL Technique la Suisse avec Mendrizio et EKZ Racing Team trois équipes étrangères qui seront présentes peut-être tendre le micro à Pierre Pouillet Pierre, il y a eu de nombreuses demandes sur le Tour de Verne je crois qu'il y avait plus de 50 demandes cette année pour venir participer à ce Tour de Verne pas tout à fait 50 mais plus de 35 je croyais que je m'étais arrêté à 48 il me semblait c'est pour ça que je disais 50 donc c'est tout le gratin du sport cycliste amateur français qui va se retrouver sur le Tour de Verne bien sûr le Team Brohimo Nicolas Roux aura à coeur de défendre sa place gagnée l'année dernière mais lorsque je vois Chambéry-Cycliste quand je vois le VC Rouen le CR4C tous les clubs qui sont là c'est un beau spectacle qui nous attend et puis les 3 équipes étrangères une équipe belge que je ne connais pas mais qui a d'excellents résultats la Suisse avec Cazet et Mandrizio qui nous sont déjà venus sur le Tour de Verne et puis je salue la Willcard d'histoire compétition qui ose se mesurer à toutes ces équipes et je crois que c'est à noter à souligner et à marquer aussi pour le cyclisme au Verne si j'ai bien compté 12 équipes de DN1 3 équipes étrangères composeront ce peloton des équipes de DN2 et de DN3 seront également présentes du 21 au 24 juillet l'affiche de ce Tour de Verne avec le vainqueur de la dernière étape l'an passé du Scodijon en tête d'affiche c'est le cas de le dire et puis le rappel des 4 étapes avec avec les partenaires affiche qui va fleurir partout en Auvergne d'ici quelques semaines le bon à tirer est donné aujourd'hui donc bientôt les villes vont recevoir ces affiches pour bien sûr annoncer l'événement alors ce qu'il faut rajouter c'est des nouveaux partenaires Volvic qui nous rejoint ça c'est très important et puis Scoda qui cette année fait un effort formidable pour être sur l'épreuve je dirais que maintenant Scoda c'est comme sur le Tour de France c'est pareil c'est 9 à 12 véhicules que nous aurons et c'est vraiment du professionnalisme au plus haut niveau et je remercie l'équipe Scoda qui a apporté ici 2 véhicules aujourd'hui pour la présentation et qui marque tout son intérêt pour notre sport cycliste Pierre avant de donner la parole au maire coup de chapeau au comité d'organisation parce que en regardant les étapes il n'y a quasiment aucune ville à part Châtel-Guyon qui avait été visitée dans les 6 premières éditions donc il y a eu un gros travail avec Jacques Dupré avec Gérard Cabantous et toute l'équipe Emile Labbéi un gros travail pour aller chercher de nouvelles villes ce qui veut dire également qu'il y a des villes qui sont demandeuses pour le Tour d'Auvergne oui il est évident le Tour d'Auvergne commence à être connu et lorsqu'on visite les différentes municipalités nous sommes accueillis chaleureusement nous n'avons plus forcément besoin de vendre notre Tour d'Auvergne il faut vendre l'année il faut dire on attend 2017 ou 2018 moi personnellement je n'ai pas fait tous les déplacements mais mes collègues me l'ont dit dans toutes les localités on était très bien reçus moi j'ai fait une localité dans laquelle j'ai rencontré madame le maire madame Pousadou nous avons été très très bien accueillis et la décision de prendre une étape ça n'a pas mis 8 jours ça s'est fait très rapidement donc madame le maire je vous remercie et je remercie bien sûr l'ensemble des municipalités l'ensemble des maires pour l'accueil qu'ils nous ont attribué pour ce Tour d'Auvergne 2016 Pierre on va d'ailleurs accueillir les élus maintenant qui sont présents ce matin on va prendre un petit peu de recul en ce qui nous concerne on va vous laisser avec les élus oui alors nous allons appeler d'abord madame le maire de Ghana on va saluer le maire de Châtel-Guillon conseiller régional qui nous a rejoint à qui je vais donner la parole tout de suite parce que sans lui le Tour d'Auvergne aussi n'existerait pas Frédéric on va finir d'accueillir nos collègues je te laisse faire alors bonjour à Véronique je vais en profiter moi aussi pour faire la mise bon non simplement moi vous remerciez comme chacadé j'ai envie de dire je pense à ce slogan publicitaire d'une marque de voiture qui disait elle a tout d'une grande et votre épreuve elle a de plus en plus tout d'une grande la conférence de presse est encore meilleure que celle du Paris-Nice l'organisation meilleure que le Tour de France et l'épreuve meilleure que le Dauphiné libéré donc cette épreuve du Tour d'Auvergne on y tient beaucoup à Châtel vous le savez c'est non pas notre bébé commun mais on se sent un peu le parrain de cette épreuve et on continue de vous accompagner avec Lionel Chauvin qui fait un gros travail sur cette épreuve avec vous ravi que vous découvriez d'autres territoires on est ravi que le prologue se déroule chez notre nouveau président de région on est ravi que Tove fasse une boucle Tove-Tove que Ghana fasse Ghana-Ghana et je ne sais pas s'il y a d'autres élus de Briep-Charensac que l'HS-Dieu ici aujourd'hui en tout cas j'ai eu quelques mots d'excuse de leur maire et des fois ils ont pu être représentés donc une épreuve il faut une organisation c'est vous il faut des partenaires financiers vous les avez indiqués il faut des villes d'accueil il faut des cyclistes j'ai une pensée aujourd'hui forcément pour l'équipe belge vu les circonstances et puis je note que je crois la moitié des équipes engagées sont sur la grande région il doit y en avoir neuf sur une vingtaine donc on va essayer de faire en sorte que ce soit un Auvergnat ou un Auvergnat Rhône-Alpin qui gagne au moins une étape et si possible l'épreuve nous on est ravis de vous accueillir le 24 juillet pour la fin et finalement c'est très bien que cette épreuve ne soit plus Châtel-Châtel mais qu'elle parte d'un endroit d'Auvergne et qu'elle arrive à Châtel on essaiera de continuer et de faire en sorte d'être toujours et la ville marraine et la ville d'arriver de cette de cette grande boucle du vélo et c'est aussi une boucle populaire bien au-delà du vélo puisqu'on a au bord de la route des amoureux du sport en général des amoureux de simplement de se rencontrer de se retrouver d'applaudir de crier et puis je veux remercier tous les bénévoles à commencer par Emile Labeilly qui supporte une partie de l'organisation tous ceux du club cycliste de Châtel pour la partie Châtel-Guyonnaise et puis la centaine de personnes que vous allez mobiliser des gendarmes aux signaleurs à l'ensemble de tous ceux sans lesquels la vie associative en France n'aurait pas lieu et si on oublie ou si on arrête de soutenir quand on est élu ce monde bénévole que vous représentez on passe à côté de plein de choses et on passe d'abord à côté de moments de convivialité j'ai envie de dire à Christophe de nous rejoindre aussi peut-être avec son voisin Saint-Sauve merde Saint-Sauve pardon effectivement c'est Tove Saint-Sauve Tove salut Christophe je veux saluer l'écharpe rouge de Pierre Bourduge au fond de la classe et il est déjà près du poil mais Pierre tu vas nous rejoindre aussi parce que le vélo en Auvergne c'est aussi Pierre Bourduge c'est autant Pierre Pouillet que Pierre Bourduge voilà je te repasse la parole bravo à tous et on souhaite à tous une belle épreuve 2016 merci monsieur le maire donc on va donner la parole maintenant à nos différents élus des maires qui participent je salue aussi l'homme avec lequel on a beaucoup travaillé sur la ville de Tove merci de votre présence et du travail que nous avons fait ensemble je vous en remercie c'était relativement c'était même pas relativement c'était très important merci madame le maire oui merci de me donner la parole merci pour l'accueil moi je voudrais simplement être courte remercier le comité cycliste d'Auvergne pour la confiance qu'ils font à Ghana parce que c'est une première pour nous donc au lieu de dire que voilà je vous remercie je vous remercie d'être venu nous voir pour nous c'est un événement important donc dans la saison estivale juillet festival à Ghana il y a du monde donc j'ai envie de dire jackpot pour tout le monde on va faire connaître les différentes cultures du monde et puis surtout le cyclisme en Auvergne qui passe par Ghana c'est aussi un événement fédérateur c'est le premier qui aura lieu parce que il va se dérouler sur la nouvelle intercommunalité donc pour tous les élus du territoire et les habitants du territoire c'est important d'avoir des événements qui arrivent à montrer qu'il n'y a pas de frontières et qu'on avance ensemble donc sur l'épreuve je suis très contente parce que c'est sur la vallée de la Sioule donc on aura ce côté là et puis on repartera côté Limagne qui nous fait le lien avec le Puy-de-Dôme donc en tout cas nous les équipes municipales intercommunales avec un S qui seront sans S l'année prochaine sont motivées les associations aussi le spectacle sera au rendez-vous la bonne humeur donc voilà en tout cas on remercie et on met tout en place merci beaucoup madame le maire et je voudrais vous remercier et que l'on l'applaudisse parce que la participation des élus dans nos organisations est déterminante et il faut qu'ils croient en nous et on les remercie de croire en nous par contre ce que je voudrais rajouter c'est que faire une étape une demi-étape ça impose une double organisation et je vous avais promis une arrivée avec des podiums de grande qualité vous aurez une belle surprise voilà je vais donner la parole maintenant à monsieur le maire de Thau bien merci Pierre nous sommes déjà presque chez nous ici c'est l'occasion de retrouver des collègues et amis élus notamment Frédéric Bonichon et Lionel Chauvin il s'en va au moment où je prends la parole mais c'est pas gênant c'est pour prendre une photo de retrouver Véronique aussi de Ghana nous nous sommes associés puisque nous ne sommes pas des villes nous sommes des villages donc nous nous sommes associés la commune de Tove la commune de Saint-Sauve et David Sauva son maire est venu avec nous aujourd'hui et notre office de tourisme c'est notre directeur d'office de tourisme intercommunal qui nous prend en photo un peu comme l'a dit Véronique sur l'Allier et autour de Ghana ce parcours qui a été conçu et découvert et validé il y a quelques jours correspond à l'actuel et à la future intercommunalité puisque nous ferons le tour enfin moi je serai peut-être pas sur un vélo David sûrement nous ferons le tour des 165 kilomètres des communes du secteur de Sanciartens actuelle communauté de communes de 13 communes 4902 habitants selon l'INSEE avec le secteur de Rochefort-Montagne et Orcival qui est la communauté de communes avec laquelle nous allons probablement nous marier je m'avance un tout petit peu puisqu'il y a une réunion décisive en préfecture demain après-midi un beau parcours vous étiez déjà passé chez nous vous ne vous étiez jamais arrêté vous étiez déjà passé chez nous lorsque vous aviez fait des étapes du côté de la Bourboule ou entre Rion-Est-Montagne et Châtel-Guillon vous étiez déjà passé notamment à Tove et dans les Gorges d'Avèze il y avait eu un départ aussi à Saint-Sauve il y a quelques années alors comme c'est la première fois que vous vous arrêtez chez nous nous allons mettre les petits plats dans les grands comme on dit chez nous et on essaiera de faire en sorte que vous n'oublierez pas cette étape très rurale de moyenne montagne mais quand même avec pas mal de cassures sur le parcours et que vous n'oubliez pas le parcours pour les sportifs et puis l'animation que l'on prépare pour la soirée autour et dans un nouvel équipement qui vient d'être inauguré récemment c'est une salle des fêtes et de spectacle presque aussi jolie que les équipements que l'on peut découvrir à Châtel-Guillon qui s'appelle La Bascule et donc on vous promet une belle soirée d'animation on est en train de préparer les choses à titre d'exemple pour vous mettre l'eau à la bouche nous sommes en train de créer une confrérie de la truffade donc je pense que après le sport il y aura le réconfort merci merci monsieur le maire il ne faudra surtout pas introniser le maillot jaune au départ de Tove un petit mot du maire de Saint-Sau bien sûr bonjour à tous et moi je vais être très bref parce que Christophe a déjà tout dit nous Saint-Sau c'est vrai que ça a été un partenariat avec Tove et c'est avec grand plaisir qu'on accueille le tour d'Auvergne c'est vrai que ça avait eu lieu déjà à la Bourboule le tour avait passé à Saint-Sau et là une nouvelle fois on est heureux de vous accueillir voilà et nous aussi on essaiera d'être à Saint-Sau à la hauteur pour le départ voilà merci merci beaucoup monsieur le maire merci à tous les élus qui ont fait le déplacement pour cette conférence on va appeler un témoin ah oui un témoin on va appeler un témoin qui est partenaire et puis qui a gagné le tour d'Auvergne on va demander à Nicolas Roux de venir nous rejoindre quelques instants parce que c'est celui qui a créé le team pro Imo Nicolas Roux avec Patrick Bullidon tiens Nicolas on va peut-être prendre le micro de Pierre Nicolas deux choses déjà avoir gagné le tour d'Auvergne avec une équipe 100% vergnate c'est peut-être la plus grande fierté du team pro Imo Nicolas Roux malgré trois saisons remarquables et puis deuxième chose le tour d'Auvergne fait partie des épreuves références en France oui bien sûr c'est vrai que lorsque l'équipe avait été créée en 2012 pardon il avait été demandé et c'était ce que nous voulions faire avoir une équipe d'Auvergne et c'est vrai lorsque nous avons pu gagner cette épreuve l'année dernière avec Sylvain nous étions tous très fiers bien entendu nous étions tous nous étions tous très fiers bien entendu de pouvoir et d'avoir pu avoir une équipe 100% vergnate alors c'est vrai que le tour d'Auvergne aujourd'hui quand on voit les différents vainqueurs qui font quelquefois de belles carrières chez les pros il est complètement évident que cette épreuve maintenant est marquante dans le cyclisme français voilà merci Nicolas petit clin d'oeil donc à l'équipe qui avait gagné l'édition 2015 Pierre voilà je crois qu'on a fait le tour oui je voudrais simplement appeler le commandant de gendarmerie afin qu'il nous rejoigne pour la photo officielle et puis lui demander un petit mot parce que c'est un nouveau commandant qui nous rejoint qui va assurer notre sécurité mon commandant nous sommes très heureux de vous accueillir sur le tour c'est vous qui êtes notre ange gardien et bien sûr je vous laisse la parole rien je vous remercie je suis le chef d'escadron Romand donc nouvellement affecté en Auvergne j'ai été affecté au bureau de sécurité publique et partenariat à Clermont-Ferrand le 1er août dernier donc effectivement dans ses fonctions et avec le personnel de mon bureau on supervise au niveau régional beaucoup d'événements mais dont les événements sportifs dont vous êtes naturellement et c'est également puisque mes fonctions auparavant et en Corrèze et dans l'Hérault faisaient que j'étais particulièrement en prise et ça me tient à coeur avec le milieu sportif et le milieu cycliste c'est que j'étais commandant d'escadrons de sécurité routière pendant 7 ans donc effectivement j'ai eu l'occasion d'encadrer et de participer à l'encadrement de différentes manifestations sportives et cyclistes dont le Tour de France également Boldor des Monnaies d'hier qui avait à un moment donné en périclité René de ses cendres à un moment donné voilà donc très heureux d'être parmi vous et que cette coopération perdure encore dans cette belle région Auvergnat Merci et merci beaucoup mon commandant et on remercie aussi la sécurité parce que ça fait partie aussi de la beauté d'une épreuve parce que lorsque les coureurs nous disent on vient au Tour d'Auvergne parce qu'il y a bien sûr une belle épreuve il y a de beaux parcours mais il y a une grande sécurité les coureurs ils sont dans leur bulle et ils courent le Tour d'Auvergne ils n'ont pas à savoir s'ils ont une protection ou pas de protection ils y vont à fond et là aussi je remercie la gendarmerie mais je remercie aussi les deux équipes de motards sécurité qui sont là moto-vélo-passion et moto-allié sécurité ils sont 22 ils sont 22 pros et je vous assure aussi que c'est du boulot qu'ils font parce que les signaleurs à pied sont remplacés par des motards pour faire ça il faut connaître le cyclisme et ils le connaissent parfaitement et je les remercie et je vois aussi Jérôme Novasek qui est notre speaker radio notre commentateur et qui donne les renseignements à la direction de course et qui donne les classements et les positions à Michel Bergeat qui sera encore parmi nous cette année sur le tour d'Auvergues nous aurons cette année aussi de nombreuses personnalités qui seront présentes de la fédération et nous reverrons également notre ancien président Jean Pitalier qui sera sur l'épreuve voilà je te redonne la parole la bonne nouvelle c'est qu'il y aura deux corréziens sur l'épreuve je me sentirai un petit peu moins seul on va passer à la traditionnelle photo on va inviter les élus nous allons inviter le comité d'organisation à prendre place sur la scène du casino de Châtel-Guyon remercie bien entendu le casino de Châtel-Guyon de son accueil donc la photo de toute l'équipe d'organisation avec les élus vous rappelez donc et vous donnez rendez-vous le 21 juillet pour le prologue du côté du Puy la première étape le 22 entre Brief-Charensac et LHS-Dieu le 23 l'étape Tov-Saint-Sauf-Tov et le dimanche 24 juillet première demi-étape le matin Ghana-Ghana et l'après-midi Ghana-Châtel-Guyon voilà en ce qui concerne le programme de ce Tour d'Auvergne 2016